Non, grande sœur, il est hors de question que je fasse de la prostitution. Propose-moi un autre travail. Je suis prête à tout, sauf ça. Si tu veux vivre aisement ici, tu es obligée de faire ça. Quoi ? Tu veux que je me prostitue ? Avec tous ces inconnus ? Non, je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, cherche-moi un autre travail. Et dis-moi que tu plaisantes là. Mais non, petite sœur, je ne plaisante pas. C'est le travail que j'ai fait. Je ne me vois pas coucher avec un homme avec qui je n'ai pas de sentiments. Au début, j'avais la même réaction que toi. Parce que nous qui venons de la campagne, nous avons la même mentalité. Non, ce n'est pas une question de mentalité. J'ai essayé, j'ai vu qu'on prend du plaisir et on s'est payé bien. Je jure que tu ne vas pas le regretter. Prendre du plaisir avec tous ces inconnus ? Non, je ne crois pas là. Mais on ne te demande pas d'avoir des sentiments pour les touristes. On te demande juste de faire ton travail et gagner de l'argent, c'est tout. Écoute, grande sœur, trouve-moi un autre travail. Tu sais, je préfère rester sans argent et mourir de faim. Mais s'il te plaît, laisse-moi dormir chez toi juste le temps de trouver une autre chose. Alors, dis-moi exactement ce que tu veux faire. Je t'aiderai. Et surtout, ne t'inquiète pas. Tu vas t'habituer ici, dans ma maison. Je peux faire n'importe quel travail. Mais si je dois coucher avec un homme, je veux que ce soit l'homme de ma vie. Je veux un vrai amour, mais pas jouer. C'est rare de trouver un homme sérieux qui va se marier avec toi. Ils cherchent tous la même chose. Les plaisirs sexuels, c'est tout. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ce que tu fais. Moi, je me respecte. Ici, madame, on n'est pas tous pareils. Mon rêve, c'est de présenter mon mari un jour à mes parents. Comme tu veux, ma petite sœur. Mais je veux juste que tu me respectes et respectes mon boulot. Madame, oui, j'ai entendu. J'ai été vue, mais je n'ai rien à foutre moi de la vie de Combo. Hein? Comment ça? À titre d'information, Combo, je ne sais pas quoi, Bakouli. C'est ton problème entre toi et Combo et ta fille. Entre moi et Combo, c'est fini. Mets ça bien dans ta crâne. Ah, c'est un film. Mets ça bien, enregistre-le bien dans ton cerveau, là. Combo? M'as-tu vue? Oui, oui, je te vois, je te vois. Regarde-moi bien de la tête au pied. Je te vois, derrière mes lunettes, je te vois. Le nom que tu viens de lui attribuer, là. Kamba, Combo, il est comme ça. Sa tête, son corps. Morphologie, c'est ça. J'ai pitié de ta fille. J'ai pitié de ta fille. La ne vous bl Beatles. La maинette, il pose la fausse. Je me unprit, c'est Pour gr prop, La maine, c'est bi confiant. J'ai un parcours aussi. C'est quite proche. Il fait qu'on et peut faire l'escalier. қuom. Combo, Combo, ta fille là, elle va pleurer matin, midi, soir. Donc va vos bonines à ce moment-là. Tu te fous de ma gueule là ? Moi, je fous de ta gueule. T'es sûre ? Ou bien tu me le caches parce que tu ne veux pas que je vous agresse tous les deux ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir dedans, madame ? Qu'est-ce que j'ai à voir dedans ? Va dire à ton camba là, attache ton truc sur ton lit s'il faut. Attache là, je n'ai rien à foutre. Elle laisse ma fille tranquille. Yako ? Maman, je vais te dire, je vais te laisser. Tu es là ! Tu es là ! Tu es là ! Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là... Tu es là, tu es là, tu es là, c'est prends-la. À eux, c'est prends-la, c'est prends-la... ma fille parJennifer, c'est prends-la, c'est prends-la de tes ongles. Allez. Dis-t'en revenir죠. Je ta mets à ton tantôt, dis-tu dans ta femme de guerre, qui laisse ma fille tranquille ? Après, tu sais, le pire de ça, ma fille a osé me dire Oui, il va venir à la maison Il va me faire un masage Yaaarabi Yaaarabi Madame Donc, s'il te plaît Madame Arrête de mentir, madame